Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Boubousi, c'est nouveau Premier ministre du Mali depuis ce lundi 21 avril. Celui qui est alors ministre de l'économie succède à Soumelou Boubaïmaïga, qui a démissionné de son poste alors qu'il faisait l'objet d'une motion de défiance. La Tunisie gagne 25 places dans le classement mondial concernant les libertés de la presse. Désormais 72e à l'échelle mondiale dans la région Afrique du Nord-Moyen-Orient. La Tunisie est en bonne position. Et puis, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, la jacinthe d'eau fait partie des 100 pires espèces envahissantes au monde. Au Cameroun, un collectif d'artistes peintres nous la ferons découvrir sous un autre jour. Le Mali a un nouveau Premier ministre depuis ce lundi 22 avril. Il s'agit de Boubousi, qui succède à Soumelou Boubaïmaïga, qui a démissionné de son poste le 18 avril alors qu'il était visé par une motion de défiance. Notons que dans le gouvernement précédent, Boubousi s'est été à la tête du ministère de l'économie. A 47 ans, il est réputé pour être un homme de consensus, même si l'opposition regrette de ne pas avoir été consulté avant sa nomination. Notre correspondant au Mali a recueilli quelques réactions de la population suite à l'annonce. Nous nous sommes un peu surpris, moi particulièrement. Je croyais que le nouveau Premier ministre aura un profil différent, un profil beaucoup plus consensuel, un profil assorti d'une large concertation. J'ai vu que Boubousi, on n'a aucun doute sur sa compétence. Je ne sais pas, on n'est pas, on est un peu surpris de la nomination de Boubousi. Parce qu'on croyait que le processus sera beaucoup plus inclusif, vu le contexte social au Mali, les crises scolaires. Il n'y a même pas quelques jours, son nom était scandé dans la manifestation des enseignants. La nomination de M. Boubousi, c'est, comme chez moi, je dirais que l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Vu l'humacité de la tâche qui attend le Mali, on s'entendait avec quelqu'un qui avait un dos large, vu l'ampleur des problèmes. Il est jeune, certes, irrigué dans son secteur qui est technique, mais confieux, lui, la charge du gouvernement malien, vu le pays, là où se trouvent les pays maintenant, je trouve que la charge est lourde pour ses frêles, ses pôles. Le président de la République, il est dans une logique de continuité. Prendre le ministre sortant des Finances et le nommer à la tête la prémature, je pense qu'il est toujours dans une dynamique de continuité. Et ça prouve encore une fois de plus que le président a encore confiance en l'homme, Boubousi. Et espérons tout simplement qu'il puisse relever les défis qu'il atteint. Et à mon avis, c'est une bonne chose. En Ouganda, les autorités ont réussi une importante expérience sociale, combinée agriculture et solidarité. Les réfugiés et les agriculteurs locaux sont réunis autour d'un programme qui vise à promouvoir la production de riz dans ce pays qui est la première terre d'asile en Afrique. Maria Madramé. L'Ouganda, terre d'accueil des réfugiés, cas uniques, paradis selon certains exilés. Le pays garantit aux migrants, notamment au sud-soudanais, la liberté de circulation, mais aussi des parcelles de terre. Ici, à Oliji, dans ce camp situé dans le nord de l'Ouganda, cette terre n'est pas la sienne, mais le riz qui y germe lui appartient. Grâce à la générosité de ses voisins, Kin Chandja en fait suffisamment pousser pour subvenir aux besoins des 22 enfants réfugiés dont elle a la charge. Avec l'agriculture, vous pouvez même bêcher, vous pouvez même semer des légumes verts pour pouvoir les manger, ce qui signifie que lorsque vous êtes autonome, vous pouvez tout faire vous-même. Alors que des vagues de violences touchent son pays qu'elle a quitté au début des années 1990, Kin Chandja a accueilli des enfants réfugiés dans sa ferme. Et grâce à une aide du programme alimentaire mondial, elle cultive des terres appartenant à son voisin, Ougandais, autrefois réfugié. Quand nous étions au Sud-Soudan, je me suis rappelé à quel point ils étaient gentils envers nous, alors j'ai pensé que je devais les aider ici, en Ouganda. Kin était l'une de celles qui m'avait demandé de lui donner un lot de terrain pour qu'elle puisse se lancer dans l'agriculture. Depuis le début de la crise sud-soudanaise, environ 400 000 personnes ont perdu la vie et plus d'un tiers des 12 millions d'habitants du pays ont été déplacés, provoquant la plus grande crise de réfugiés en Afrique depuis le géné sud-ruandais de 1994. Des centaines de milliers d'entre eux ont fui la frontière pour se rendre en Ouganda, pays considéré comme la première terre d'asile africaine. La République démocratique du Congo est victime de la richesse de son sous-sol. Le cobalt, une substance élémentaire très prisée par les industriels, est souvent citée dans les cas d'exploitation illégale du travail des enfants dans le pays qui abrite 60% de sa production mondiale. Pour lutter contre ce fléau, la Banque africaine de développement a approuvé un financement de plus de 84 millions de dollars en faveur d'un projet d'appui au bien-être des enfants. Nelly Bessa. La Banque africaine de développement redonne le sourire aux enfants travaillant dans les mines de cobalt en République démocratique du Congo. En effet, l'institution a octroyé 84,36 millions de dollars en faveur du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Dans le détail, le dit projet sera exécuté sur une période allant de 2019 à 2021. Il prévoit de construire, réhabiliter et équiper des écoles et centres de rattrapage scolaire en dotant d'activités parascolaires attractives pour les enfants, notamment les aires de jeux et de loisirs, les cantines scolaires. La réinsertion sociale de ces enfants, combinée à la reconversion socio-économique de leurs parents et d'autres jeunes dans le secteur agricole, devrait s'avérer une approche durable pour résoudre le problème du travail des enfants dans les mines en République démocratique du Congo. Selon l'approche d'intervention du projet, l'insertion scolaire de ces enfants sera combinée à une prise en charge nutritionnelle psychosanitaire et à une inscription à l'état civil. Les enfants quitteront les sites miniers et intégreront des écoles et des centres de rattrapage scolaire en fonction de leurs âges, conformément à la politique d'insertion scolaire de la République démocratique du Congo. Pendant qu'on met en place le projet, il faut restaurer l'école au cœur des communautés comme moyen de socialisation, mais aussi comme moyen d'ascension sociale qui permet de conquérir des modes alternatifs de survie à travers l'emploi, à travers l'entrepreneuriat. D'après les statistiques de l'équipe d'évaluation du projet de la Banque africaine de développement, à l'issue de ses consultations avec les autorités congolaises sur les 40 000 enfants travaillant dans les mines en République démocratique du Congo, 14 850, dont 54% de filles, travaillent aujourd'hui sur des sites d'extraction de minerais de cobalt. Selon le classement mondial 2019 établi par l'ONG Reporters sans frontières, la Tunisie est le pays le mieux positionné de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient en ce qui concerne la liberté de la presse. Sur les 180 états classés par Reporters sans frontières, le pays se positionne à la 72e place alors qu'il était 97e en 2018. Toutefois, la Tunisie doit encore mettre sur pied une instance de régulation de l'audiovisuel. Solène Duplessis. La Tunisie progresse en matière de liberté de la presse. Le pays se classe à la 72e place sur 180 pays alors qu'il était 97e en 2018. Un classement établi par l'ONG Reporters sans frontières. Le pays est ainsi le mieux positionné de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient, une région où la presse reste régulièrement confrontée à un contrôle du pouvoir. Les journalistes subissent des pressions énormes sur l'ensemble des pays du Maghreb. L'exception reste la Tunisie qui continue son processus de transition démocratique et qui a fait une avancée remarquable de 25 places, mais reste confrontée à d'innombrables défis, surtout par rapport au cadre législatif. En effet, malgré cette dynamique, la Tunisie présente encore quelques faiblesses en matière de liberté de l'information. La mise en place d'une instance de régulation de l'audiovisuel est toujours attendue dans le pays. Une instance conforme aux standards internationaux qui doit renforcer le cadre juridique de la profession. Évidemment, la Tunisie a connu une avancée considérable en termes de liberté de presse. Évidemment, par rapport à l'époque de Ben Ali, c'est une véritable avancée. Mais évidemment, il faut regarder avec prudence. Il y a une liberté, certes, mais aussi il y a des pressions. Il y a ce qu'on appelle un système coercitif qui agit indirectement sur les rédactions et les journalistes. La Tunisie, qui poursuit sa transition démocratique après les soulèvements du printemps arabe, se positionne ainsi loin devant les autres pays de la région, Afrique du Nord. À titre de comparaison, sur 180 pays, le Maroc stagne à la 135e place. L'Algérie se classe à la 141e position, la Libye à la 162e et l'Égypte à la 163e place. La jacinthe d'eau est souvent classée parmi les plantes nocives, mais elle trouve toute sa beauté et son éclat dans les tables confectionnées par des Camerounais passionnés de peinture. Cette plante s'est égayée et inspirée, notamment grâce à ses multiples couleurs, comme nous l'explique Aissatou Diamanka Besland. Sauver les poissons, préserver la mangrove de la jacinthe, Jean-Marie Ounoké, artiste peintre 67 ans, a trouvé un moyen de gérer la propagation de cette mauvaise herbe. Désormais, c'est sur des tableaux d'art que cette jacinthe intrusive renaît sous forme de peinture artistique. Je travaille avec la jacinthe tout juste parce qu'on se sentit qu'il n'y a pas de peinture aujourd'hui. Donc il faut t'arrêter avec la jacinthe. La jacinthe, ses grandes feuilles vertes puis violettes, tapissent la surface de l'eau, mais dans ce calme paisible se cache un prédateur néfaste. En réalité, ce tapis vert flottant étouffe la vie marine et réduit la multiplication des poissons. Ça va loger dans la mangrove, là où les poissons pondent les eaux pour se reproduire. Et donc depuis que cette plante s'installe dans les eaux, on a moins de poissons parce que les poissons fuient. Bon, maintenant, on a décidé de les récolter. Samuel Dipoko Art Gallery, situé dans la ville de Douala, expose diverses œuvres d'art à base de jacinthe. Ils viennent visiter les tableaux faits à base de la jacinthe d'eau et des tapis que vous voyez sur le sol, ainsi que d'autres objets faits à base de la jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau reste une herbe nuisible et tenace, présente dans divers pays africains, notamment en Ouganda, au Kenya, au Nigeria et en Tanzanie. Les écologistes plaident pour des moyens novateurs afin de préserver l'écosystème. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.